Franchement, je ne connais pas une fille autour de moi dans ce milieu qui n'a pas eu affaire à une personne malveillante. Un grand monsieur qui m'a mis une main, mais il ne m'a pas plus caressée, il m'a vraiment mis une main. Il voulait récupérer mes chaussettes sales pour en faire du jus de chaussettes et pour le boire. Certains dans ce milieu font ce métier parce qu'ils ont un manque à combler, manque d'amour. Ils ont envie de briller, ils ont envie d'être dans la lumière pour qu'on leur dise qu'ils sont beaux, qu'ils sont parfaits, qu'ils sont géniaux. Si j'ai besoin de débattre, je vais débattre avec Arsène Wenger ou Marcel Desailly, ils vont vraiment m'apporter quelque chose. Je rêvais de faire ça et là, je suis exactement à l'endroit que j'aurais aimé atteindre plus jeune. Salut tout le monde, nouvel épisode de Call Interview avec Marc Godumont, ça faisait un moment que je l'attendais. On va commencer dans quelques instants, mais surtout continuez de vous abonner. On est en 2023, mais le projet continue de grandir. Merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'ici, mais on continue, on reste ensemble. Abonnez-vous, lâchez les petits likes pour soutenir le projet Call Interview parce que j'ai plus que jamais besoin de vous. C'est parti Margot, comment tu vas ? Ça va super et toi Koulin ? Ça va au top, ça fait un moment qu'on parle de faire cette interview tous les deux. Ah oui, c'est vrai. Entre-temps, il y a eu Doha, il y a eu beaucoup de choses. C'est vrai. Puis des enfants malades chez toi, chez moi. C'est vrai aussi. Donc ça a été compliqué. Ouais, bon on s'est vus à Doha, on a eu la chance de se voir à Doha. J'ai eu la chance de te voir à Doha et depuis, c'est bon, je ne veux pas te lâcher, je veux qu'on la fasse cette interview. Donc maintenant que je te tiens, je ne te lâche pas. Pendant une bonne heure, tu es à moi. Dis-moi, on va parler de Doha d'ailleurs parce que j'ai eu la chance de te croiser là-bas. Comment ça s'est passé pour toi au final, du début à la fin ? L'expérience, tu l'as vécue comment toi ? Franchement, c'était une super expérience. C'était extraordinaire. J'avais déjà couvert une coupe du monde et un euro. Mais celle-là, elle restera franchement à part parce qu'elle avait la particularité d'être organisée dans une seule ville. Donc c'était vraiment exceptionnel comme expérience de pouvoir aller voir un match à 13h. Parce que chez nous, c'était du coup en décalé, il y avait deux heures de plus chez nous. Et puis le soir, d'aller travailler au studio. Donc en fait, c'était assez étonnant de pouvoir switcher d'un stade à l'autre assez facilement parce qu'il y avait une demi-heure, trois quarts d'heure de route maximum entre les stades et entre nos studios. Donc c'est vrai que c'était vraiment sympa. Et puis nous, on avait la chance aussi à BIN d'être dans des locaux exceptionnels, d'être tous là-bas. On était une centaine. Donc c'était ambiance colonie de vacances qui travaille. Mais c'était vraiment sympa, je veux dire, en termes d'ambiance de travail justement. Donc vraiment une très, très belle expérience personnelle, professionnelle et humaine évidemment. Je n'ai pas ta chance. Moi, c'était mon premier, la première fois que je couvrais un événement de cette ampleur. Après, j'ai une toute petite carrière pour l'instant dans le monde du journalisme sportif. Je ne sais pas tes longues dix années d'expérience, madame. Bravo pour ça d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de controverses autour de l'événement avant qu'on parte. J'y allais presque la boule au ventre en me disant dans quoi je vais tomber, à quoi ça va ressembler, l'organisation, la sécurité. Il y a plein de choses qui tournaient autour de ça. En termes de sécurité, je ne me suis jamais senti menacé comme ça peut parfois arriver en France d'ailleurs. Mais je ne vais parler que de l'événement, de l'organisation de l'événement sportif. Je ne vais pas parler de la vie de manière générale là-bas. Mais pour le coup, je me suis senti en sécurité. Il y avait une bonne ambiance avec les habitants. Pour ceux qui n'y étaient pas, il y avait ce fameux métro aux Isway qui s'est créé pendant l'événement. C'était incroyable. C'était incroyable. Comme tu dis, avoir tout organisé dans une seule ville. Je ne sais pas si on vivra ça un jour dans l'histoire de la Coupe du Monde. Oui, c'est vrai que ça, c'était assez fou à expérimenter. Moi, je pense que c'était vraiment un plus pour cette Coupe du Monde. Et tu parles de la sécurité. Les gens, ils ne se rendent pas forcément compte. C'est vrai qu'à Paris et en France, en général, on est habitués maintenant à faire attention à son sac, à laisser son portable sur une table quand tu es en terrasse. C'est normal, on va dire, pour nous. Et c'est vrai que quand tu es à Doha, tu es dans un autre monde, en fait. Comme quand j'avais été pour les vacances au Japon, j'avais un peu halluciné parce que moi, j'étais un peu oulala, je suis dans le métro, il faut faire attention. Mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas le même monde que chez nous. C'est vrai que là-bas, bon, certes, la répression est sans doute très forte. Mais d'un côté, tu as aussi une sécurité assez incroyable. Tu peux laisser ton portable à côté de toi dans le métro, sur le siège d'à côté. On ne va pas te le voler, en fait. C'est imbensable. Enfin, mon sac, à chaque fois, quand je suis à Paris, je vérifie 15 fois s'il est bien fermé. Jamais, même s'il était ouvert à Doha, je ne le fermais même pas, en fait. C'est des petites choses qui sont extrêmement agréables parce que ça s'enlève de ta charge mentale et ça te permet de te sentir hyper zen, en fait. Et c'est vrai que quand tu sors de là, nous, on était dans une bulle là-bas, mais c'était une bulle magique, quoi. C'était sportivement, d'un point de vue organisationnel. Waouh, c'était assez fou, quoi. En Russie, je n'avais pas vécu le truc aussi follement. Donc, puis il m'est arrivé des petites choses aussi en Russie, pas très drôles, tu vois, de la sécurité. J'ai eu des mésaventures là-bas. C'est vrai que moi, je trouve qu'en tout point, c'était réussi. Et je te rejoins d'un point de vue spectacle. Là, c'était le top du top, quoi. Mais ouais, je pense que là, franchement, on a atteint un niveau assez exceptionnel. Tu as eu des mésaventures en Russie ? Oui. Ouais, ouais, en Russie, ce n'était pas facile facile tout le temps. J'ai eu deux, trois mésaventures. Quand j'étais envoyée en direct sur la Place Rouge, notamment. Donc, il fallait que je sois à dispo pour intervenir en direct à tout moment. Donc, des fois, tu as des longues plages d'attente qui peuvent durer un quart d'heure, une demi-heure, jusqu'à ce que l'émission vienne de voir, parce qu'il y a d'autres reporters à aller voir peut-être avant, etc. Donc, sur ces plages d'attente, effectivement, une fois, il y a un mec, un passant, un grand monsieur trapu qui est passé, ouais, et qui m'a mis une main. Mais, genre, il ne m'a pas plus caressée, il m'a vraiment mis une main. Donc, ça m'a choquée, sur le coup. Enfin, si tu veux, en fait, j'étais tellement choquée et abasourdie, je me suis dit, vas-y. De toute façon, en plus, j'avais mon direct à faire juste après, je n'allais pas lui courir après. De toute façon, il m'aurait fracassée. Donc, j'ai fait mon truc et derrière, je ne savais pas trop quoi faire, comment réagir. Enfin, j'étais un peu gênée, quoi. Bref, c'était une agression, clairement. Il y avait un autre mec, deux jours plus tard, j'ai l'impression que je les attire, quoi, qui est arrivé derrière et qui m'a bandé les yeux, comme ça, et qui m'a embrassée. Je me suis dit, c'est un pote ou, je ne sais pas, un journaliste que je connais. Parce qu'on se connaît tous dans le milieu, puis on était tous plus ou moins au même endroit pour faire les directs. Mais non, non, un mec que je ne connais pas, qui parlait une langue, je pense, le russe ou j'en sais rien, une langue de l'Est. Donc, pas très agréable. Voilà, des petites choses comme ça qui ont pu arriver, enfin, des petites choses, des choses graves. Des agressions qui ne sont clairement pas agréables quand tu fais ton métier. Et du coup, ouais, tu parlais de la sécurité, ça ne serait jamais arrivé à dos à ce genre de choses. Là, ça, je ne l'avais pas très bien vécu, donc ce n'était pas top. Maintenant, c'est passé, de l'eau est coulée sous les ponts, je me suis renforcée depuis, mais ce n'est jamais facile. OK. Je ne m'attendais pas à ça, je t'avoue. En off, je t'ai dit, on va commencer mollo, on va parler de Doha tranquillement. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies vécu ça, je n'en ai même pas entendu parler, je t'avoue. Je ne sais pas si ça, je n'en ai jamais entendu parler, mais ça me, ça y est, tu m'as lancé dans le grand bain. Déjà, je suis désolé pour ce que tu as vécu, parce que ça fait partie des choses, en préparant l'interview, j'ai regardé, j'ai de nouveau regardé le reportage « Je ne suis pas une s***, je suis une journaliste ». Alors, je n'ai pas envie de t'emmener sur ce terrain-là, parce que je trouve que le sujet avait été particulièrement bien couvert par le reportage de Marie Portolano, notamment, et de toutes les personnes qui ont été concernées. Mais je voulais voir avec toi, justement, les autres aléas, les autres, je ne dirais pas, désillusions, mais les autres apprentissages que tu as pu faire au cours des dix ans, maintenant, d'antenne que tu as fait. Est-ce que le métier de journaliste correspond exactement à ce vers quoi tu te projetais quand tu rêvais de ce métier-là ? Franchement, oui. Moi, en termes de métier pur et dur, de job que je fais au quotidien, oui, je rêvais de faire ça. Et là, je suis exactement à l'endroit que j'aurais aimé atteindre plus jeune. Donc, clairement, moi, je m'y retrouve. Après, je pense que là où tu veux en venir, c'est plus les à-côtés, l'ambiance, le rapport aussi avec certaines personnes. Évidemment qu'il nous est tous arrivé des choses, toutes. Franchement, je ne connais pas une fille autour de moi dans ce milieu qui n'a pas eu affaire à une personne malveillante. Donc, voilà. Mais que ce soit ce milieu... Enfin, on parle beaucoup de ce milieu, mais ce n'est pas que ce milieu. Franchement, moi, je connais beaucoup de personnes qui sont dans les milieux masculins, même pas forcément masculins, mais des entreprises, et qui ont affaire à ces personnes-là, en fait. Ces personnes-là qui se comportent mal sont de partout. C'est une question d'éducation, mais elles sont partout dans notre société. Maintenant, nous, la particularité, évidemment, c'est qu'on est dans un milieu qui est majoritairement masculin. Où certains n'ont peut-être pas une éducation exceptionnelle. Certains. Là, je te parle de 2%, mais il n'empêche qu'ils sont là, les 2%. Et c'est vrai qu'on subit, du coup, des réflexions, des comportements, parfois du chantage affectif, des choses qu'on ne devrait pas avoir à subir. Moi, c'était surtout le cas quand j'étais plus jeune, je pense entre mes 20 et mes 25 ans. Après, je me suis vraiment renforcée. J'ai appris à savoir comment répondre, à force, à savoir comment esquiver. Je pense que ce n'est pas facile quand tu as entre 18 et 25 ans, parce que tu es un peu plus vulnérable, que ta situation n'est pas hyper stable dans le milieu, que tu as besoin, peut-être, potentiellement, de X ou Y personnes. Donc, tu ne peux pas trop te les mettre à dos. Enfin, tu vois, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, j'en suis arrivé à un point dans ma carrière où je ne me pose pas forcément ces questions. C'est-à-dire que s'il faut en envoyer un ou deux, je les envoie. Maintenant, je ne te dis pas que c'est toujours facile. Je ne suis pas là en train de te dire, vas-y, parce que j'ai aussi une certaine sensibilité, une certaine, comment dire, empathie, des fois, façon de faire. Maintenant, je ne me laisse plus faire. Ça, c'est une certitude. Mais ça n'a pas été facile au début. Ça n'a pas été facile, clairement. Moi, je me souviens d'un directeur de rédaction qui m'invitait à boire des verres. J'avais 18 ans. À boire des verres, mais même pas pour parler boulot, hors sujet. Il m'emmenait et tout. Il avait essayé de m'embrasser, des trucs comme ça. Mais ça sortait de nulle part, en fait. Des trucs trop chelous. Maintenant, je n'ai pas envie de le rapporter forcément au boulot, parce que ça pourrait m'arriver dans n'importe quel métier. Mais c'est vrai que lui, en plus, il me le disait. Je vais te faire bosser, je vais te trouver des trucs. Tu auras des piges, tu auras ci, tu auras ça. Tu vois, limite. C'est vraiment, comme je disais, du chantage affectif. Mais heureusement, heureusement, qu'on a créé, que les filles plutôt, ont créé l'association Femmes Journalistes de Sport. Une association vers laquelle je me serais bien tournée quand j'avais 18, 19, 20 ans, pour avoir du soutien, justement, et savoir comment gérer dans ces situations-là. Et cet asso, donc, qui compte plus de 300 adhérentes, justement, tend la main aux plus jeunes journalistes, aux journalistes plus vulnérables, pour pouvoir les accompagner dans ces situations-là. Et puis même, tout simplement, c'est un réseau pour pouvoir nous booster les unes les autres. Mais ça n'existait pas à l'époque. C'est dommage. Maintenant, c'est vraiment top. Et c'est pour ça que je voulais en parler aussi, parce que c'est une super avancée. Tu fais bien. Tu fais bien d'en parler. Mais à l'époque, comme tu l'as dit, ça n'existait pas. Comment tu t'en es sorti de ces situations ? De ces bourbiers. Parce que tu me dis, par exemple, je t'imagine, gamine de 18 ans. Je dis gamine, j'en ratifie là-dedans, évidemment. Mais tu ne connais rien de la vie. Quand tu as 18 ans, la vie active, donc, tu n'as, entre guillemets, pas forcément d'armes pour te défendre. Mais les armes, comment tu les acquiers au fil des années ? Comment tu apprends à dire, à partir de maintenant, stop ? Ça fascine ta question. Je pense que c'est l'expérience, l'âge, les rencontres. Moi, j'ai eu la chance de connaître mon mari qui est devenu mon mari à 20 ans, qui m'a beaucoup aidée, beaucoup accompagnée, conseillée. Donc, j'avais un vrai soutien. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, moi, j'avais ça. Tu me posais la question pour mon cas personnel. Je pense que c'est ça qui m'a aidée. Des situations qui étaient quand même hyper limites, des fois, où je me dis, vas-y, c'est un vrai bourbier, comment je vais faire ? Parce que j'ai besoin de cette personne pour avancer, pour avoir du boulot. Mais vas-y, je ne veux pas qu'il me touche, tu vois. C'est mort. Et tu es là, comment tu fais, en fait ? Du coup, il m'a beaucoup aidée là-dessus, comment répondre. Après, d'un côté, lui, il était hyper cassant. Il m'a dit, vas-y, tu l'envoies. Je lui dis, non, je ne peux pas l'envoyer. Ce n'est pas si facile que ça. Derrière, il va me blacklister de partout. Non. Donc, il y avait un juste milieu. Il y avait ces conseils qui étaient intéressants. Et puis, il y avait, moi, la façon dont je pensais pouvoir gérer le truc. Et non, après, c'est de répondre par des smileys un peu gênés ou qui ne veulent rien dire, en fait, tu vois. Des smileys qui ne veulent rien dire, mais qui font patienter, en fait, qui font que la bombe n'explose pas et que ça fait patienter le truc jusqu'à ce qu'à un moment donné, la personne se lasse, quoi. Parce que tu ne réponds pas vraiment aux attentes, entre guillemets. Tout en ne pas l'envoyant trop. Moi, je pense qu'entre mes 18 et 25 ans, c'était un peu ça, le truc que je faisais, quoi. Enfin, être, entre guillemets, neutre et faire en sorte que la personne se désintéresse. Ce n'est pas facile, mais ouais. C'est un peu ça. Et après, bon, moi, j'ai eu la chance aussi, attention, d'avoir, entre guillemets, percé assez tôt, d'avoir pu être installée, encore une fois, entre guillemets, en CDI, à Binsport, assez rapidement. Donc, j'avais cette sécurité de l'emploi aussi, une progression qui était bonne. Donc, après, j'étais moins dépendante de certaines personnes. Donc, j'avais moins ces problèmes-là. Mais franchement, c'était plus entre mes 18 et les 21 ans. Et après, entre mes 21 et 25 ans, c'est plus les rencontres que j'ai pu faire, tu vois, que ce soit des joueurs qui ont pu être un peu relou des fois. Il y avait eu un consultant aussi à l'époque qui n'est plus chez nous. Voilà. C'était plus là-dessus qu'après, il a fallu gérer. Mais après, avec l'expérience, en grandissant, en mûrissant, ça allait. Ça allait. Après, moi, ma petite technique aussi, un peu plus tard, c'était de faire un peu la pote, tu vois, pas la femme, mais de jouer vraiment le garçon manqué, la pote, pour en gros qu'il se désintéresse de moi. Enfin, tu vois, j'en jouais, mais j'exagérais le trait pour qu'ils aillent voir plutôt des bimbos qui viennent pas me voir moi, quoi. Donc, je parlais comme eux un peu, tu vois, un peu wesh des fois, des trucs comme ça. Enfin, je parlais, j'adaptais un peu mon langage. Non, mais tu vois, je me rendais, entre guillemets, indésirable pour qu'on me foutte la paix. Mais on devrait pas avoir à adapter notre comportement. Non, non. Des fois, je faisais un peu exprès pour qu'ils se disent, vas-y, en fait, ça pourrait être mon pote, quoi. Bah ouais, donc, fous-moi la paix, il va voir d'autres fois. Donc, j'exagérais un peu le trait. Mais c'était un peu... Oui, je le faisais plus, voilà, entre mes 21, 25 ans. Maintenant, je suis naturelle. De toute façon, maintenant, je suis mariée, je suis maman, tout le monde s'en fout. Donc, ça faisait moi très bien. On me fout encore plus la paix, c'est très bien. Mais voilà, c'était des situations qui n'étaient pas toujours faciles à gérer. Mais je pense vraiment que c'est avec l'expérience, en grandissant, en plus d'assurance, en écoutant les conseils les uns des autres. Voilà, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Et puis, vraiment, l'assurance aussi que tu peux avoir dans le métier, l'image que tu renvoies, ça aide beaucoup aussi derrière pour qu'il y ait un certain respect, peut-être qu'il se mette en place et puis que ce soit plus compliqué aussi de t'aborder, entre guillemets. Il y a, bon, ça fait, je l'ai dit, ça fait presque 11 ans que tu étais chez Vinsport maintenant. Ça fera 11 ans en mai, je crois. Oui. C'est ça. Tout à fait. 11 ans en mai. La plus grosse fierté, on a parlé du mondial, la plus grosse fierté, c'est quoi ? C'est ce site qui a tout lancé quand tu étais plus jeune ? C'est cette date de Signal CDI ? C'est ce mondial que tu as couvert où tu étais à l'antenne tous les soirs de la plus grosse émission de la chaîne, c'est quoi ? Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, la toute première plus grosse fierté, même si je n'aime pas parler de fierté, tu vois. Le jour où je serai médecin au SAMU, je serai fière de moi. Tu vois, je pense que là, ce qu'on fait, ce n'est pas aussi important que ce que fait un médecin au SAMU. Mais bon, il n'empêche que tu peux quand même être content, j'ai pu te dire ça, de ce que tu as fait. Heureusement, parce que sinon, il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient fiers au monde. Oui, mais c'est pour ça, je ne parle pas de fierté. Moi, je parle plus d'être content d'avoir fait un truc. Fierté, pour moi, c'est un peu… ça va plus loin que ça. Pour moi, c'est être utile au monde, tu vois. Je ne pense pas être très utile au monde, moi. Enfin, mais contente d'avoir bâti tout ça moi-même. C'est-à-dire que je n'avais pas un parent, un oncle, un copain d'un copain qui m'a aidée. Personne ne m'a aidée. Personne ne m'a aidée. C'est-à-dire que je me suis construit tout ça toute seule. J'ai créé mon site internet. J'ai envoyé mes CV. J'ai fait mes cartes de visite. J'ai traîné aux sorties de match. Je me suis bâtie le truc toute seule. J'attendais les journalistes. Je me souviens de Canal+, à la gare. Pour leur filer mes plaquettes. Enfin, bref. Mon portfolio, quoi. Donc, ça, je l'ai fait à la motivation, à l'envie, quoi. J'ai décroché mon premier stage important à Canal, à l'envie aussi, à la détermination. Parce que j'avais envoyé une candidature. J'avais reçu une réponse classique, tu vois. Genre le truc écrit automatiquement, qui te refuse. Mais moi, je ne me suis pas arrêtée à ça. Genre, j'ai trouvé le numéro de Canal, le standard. J'ai demandé d'être mis en relation avec le secrétaire de rédaction des sports. On m'a mis en relation. Et j'ai tenu cette personne, qui est une merveilleuse personne, que je remercie encore aujourd'hui. Delphine Skirka, qui est encore là. Ah oui, j'ai connu Delphine Skirka. Adorable, merveilleuse personne, qui m'a écoutée. Qui n'a pas raccrochée, qui m'a écoutée et qui a compris vraiment que je n'étais pas là pour rigoler. J'étais là pour décrocher un stage et que j'étais déterre. Et donc, finalement, j'ai eu ce stage. Un stage de trois mois qui m'a lancée, je pense, vraiment dans le grand bain définitivement. Parce que derrière, tout s'est enchaîné. Voilà, donc c'est une petite anecdote pour te dire que je ne m'arrête pas à des noms, à des... Tu n'y arriveras pas. Donc pour moi, le côté vraiment, si il fallait parler de fierté, c'est ça, d'avoir foncé. Tu vois, de ne pas avoir écouté. Je pense encore à mon prof d'écho. Enfin, je ne sais pas si tu pourras biper ce... Tu biperas. Mais quand j'étais en première, je crois, il m'avait dit, tu veux faire quoi plus tard ? Une journée sportive ? Non, mais tu n'y arriveras jamais. Ce n'est pas fait pour toi. C'est n'importe quoi. Méchant, méchant. Pas en mode conseil, méchant. Ouais, tu n'y arriveras pas. C'est n'importe quoi et tout. OK. Mais j'aimerais bien le retrouver, lui, un jour. Mais gentiment, moi. Tu vois, parce que je suis une bonne personne, moi. Moi, j'ai de l'empathie pour les gens et discussion tranquille. Bref. Donc, tu vois, 17 ans, j'allais. T'imagines un peu ? Moi, ça va, j'étais un peu forte et tout de caractère. Je traînais tout le temps avec des garçons. Moi, c'était la street, tu vois, dans ma tête. Donc, il n'y a pas de souci. Enfin, un mec, il me dit ça. Moi, je l'ai remballe. Je lui dis, mais en fait, si, quoi, je vais y arriver. Mais tout le monde n'a pas ce caractère. Donc, 17 ans, tu peux détruire le rêve d'un enfant, quoi, d'une jeune femme, quoi. Donc, moi, j'ai envie de me battre pour faire justice à ce niveau-là. Et puis, surtout pour les prochaines générations, quoi. Donc, voilà, le côté content, c'est vraiment d'avoir persévéré. Et puis, d'un point de vue carrière, ouais, c'est un peu, comme tu dis, presque l'apothéose, d'avoir pu couvrir cette Coupe du Monde dans ce rôle-là. On a eu une belle exposition, on a eu des superbes audiences, on a fait une très belle émission, ainsi que les couvertures des matchs de l'équipe de France. Donc, je ne sais pas s'il y a mieux dans ce milieu. Je ne pense pas, c'est exceptionnel pour moi. J'ai atteint vraiment pas le Graal, parce qu'il y a toujours des Graals à aller chercher. Mais en tout cas, c'était un rêve que j'ai pu réaliser. Donc, c'était magnifique. Tu vois, moi, je ne cherche pas forcément à être la personne qui présente, qui est un peu dans la lumière, etc. Moi, je suis plus celle qui veut apporter, qui fait les passes D, quoi, tu vois. C'était un enjeu, en fait, quand j'étais joueuse, des deux féminines. J'aimais bien faire les passes. J'aimais moins marquer. J'aimais plus faire des passes. Et donc, ça se retrouve un peu dans mon travail, tu vois. Je n'ai pas besoin de marquer. Enfin, marquer. Tu me comprends, mais je n'ai moins besoin, entre guillemets, d'être dans le lead. Mais si je peux apporter, tu vois, vraiment, faire une passe D à un consultant, au présentateur qui est à côté de moi. Moi, ça me plaît vachement. C'est un rôle qui me plaît, qui me convient bien, en tout cas, avec ce qui me convient. Après, ce que je peux te dire, c'est qu'il y en a certains qui font ce métier, pas pour les mêmes raisons que moi. C'est-à-dire que moi, j'aime le jeu, moins ce qu'il y a autour du foot, moins l'environnement, mais le jeu. Moi, j'aime le jeu, le football, le jeu, le sport en général. Pas que le football, le sport. L'émotion que ça procure et puis le retranscrire surtout, l'amener au téléspectateur. Ça, c'est mon intérêt numéro un. Et puis, les rencontres avec les gens, évidemment. Certains, dans ce milieu, font ce métier pour d'autres raisons, principalement. Il y a sûrement les miennes aussi, mais principalement pour d'autres raisons, parce qu'ils ont un manque à combler, manque d'amour. Et ils ont envie de briller, ils ont envie d'être dans la lumière pour qu'on leur dise qu'ils sont beaux, qu'ils sont parfaits, qu'ils sont géniaux. Moi, je ne fais pas partie de cette case-là. Moi, je fais ce métier pour d'autres raisons. Maintenant, moi, encore une fois, j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Je peux comprendre ces personnes-là qui ont un manque à combler. Je ne suis pas psychologue. Je te dis comment ça se passe. Les profils auxquels je pense, c'est souvent le même problème. Moi, qui ai beaucoup d'empathie, je comprends. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, moi, je ne cherche pas forcément ça, parce que je suis très équilibrée, je n'ai aucun souci avec ça. Tout va bien dans ma vie. Je fais ce métier vraiment pour être au cœur du jeu, avoir l'info en premier quand je suis sur un terrain, être en contact avec les joueurs par les infos. C'est vraiment cette passion-là. Du métier. C'est pour ça que je t'explique tout ça. Est-ce que tu avais ressenti à propre émission ? Ça peut être un challenge. Moi, ça peut me plaire. Il n'y a aucun problème. Mais ce sera plus pour des raisons d'évolution dans mon métier et pas pour être dans la lumière. Quand on me dit que tu es belle, tu es parfaite, tu es géniale. Ça, je m'en fous. Je veux juste apporter la bonne info, apporter un truc. Pour ça, tout à l'heure, tu me disais, ta fierté, machin. Moi, je ne me sens pas utile. Mais si au moins, je peux apporter un truc aux gens qui sont devant leur télé, c'est ça, en fait, mon but. D'accord. Je t'emmène sur un autre aspect. Je ne sais pas comment tu le gères, toi. Je suis curieux parce que je ne sais pas comment tu le gères. Quand on est exposé, et j'en fais maintenant un peu l'expérience à ma petite échelle, il y a les commentaires positifs, bienveillants, encourageants, même les critiques. Il y a des critiques sur ce qu'on fait, qui sont encourageantes et tout. Et puis, tu as, au milieu de ça, un mec ou une fille en anonyme qui débarque et qui te dit, c'est éclaté ce que tu fais, imposteur, footy. Ça, encore, c'est léger. Des fois, ça va sur du racisme. Des fois, ça va sur le personnel. Je pense que toi, tu en as eu d'autres. Ce n'est pas du racisme, c'est autre chose. Déjà, là, moi, j'ai l'impression, et en plus, en te côtoyant, que j'ai affaire à une personne forte, de caractère, blindée. Mais à quel point ça te touche, si ça te touche ? Et comment tu le gères, ça ? Ça me touchait avant, mais plus maintenant. Franchement, ça me fait rire. Je n'ai plus envie de perdre du temps pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Mais ça m'a touchée pendant un temps, oui. Je pense que jusqu'à ce que je sois vraiment sûre de moi. Et maintenant, je m'en fous. Le seul truc qui peut encore me toucher, c'est quand je commente parfois, et encore, je commente de moins en moins, parce que les semaines sont trop chargées. Mais quand je commentais un petit peu la Bundesliga, les gens s'acharnaient sur les réseaux sociaux de Binsport, notamment sur YouTube, sont mis tous les résumés... Attends. Ouais. Sont mis tous les résumés de nos matchs, et donc de nos commentaires. Et là, je peux dire que tous les gens qui commentent, ouais, pourquoi on fait commenter une fille ? Ouais, je vais couper le son. Ouais, c'est un scandale. Vas-y, une voix de fille et tout. En fait, tu te fais incendier parce que t'es une femme qui commande du foot. Et là, je t'avoue que ça ne me touche pas, moi, personnellement. Mais plus d'un point de vue, pour ma profession, tu vois, en tant que journaliste femme dans le sport, là, ça me touche plus à ce niveau-là, tu vois. C'est hyper vexant, quoi. Tu te dis, bah, en fait, quoi, on n'a pas le droit de commenter. Tu veux couper le son parce que je suis une femme, mais excuse-moi d'être une femme, en fait. C'est-à-dire que si j'avais une voix d'homme, si j'avais changé ma voix avec l'intelligence artificielle en voix d'homme, tu m'aurais accepté. Quand tu vois, il y a des trucs... En fait, tu te dis, c'est chaud, quand même. C'est vraiment chaud. On est en 2022, enfin, en 2023, maintenant. Ça n'a pas évolué énormément. Les mentalités, c'est encore tendu, quoi. Mais sinon, en ce qui me concerne, moi, déjà, j'ai très peu de critiques. Je sais pas, j'ai de la chance. Alors, peut-être aussi parce que, notamment sur Twitter, qui est le pire des réseaux, je ne donne jamais mon avis. Mais jamais mon avis. Je fais que de la promotion d'antenne, donc je suis intéressante. Et donc, les gens, en fait, ne me critiquent jamais ou ne me taillent pas parce que, vu que je ne donne pas mon avis, en fait, il n'y a pas de débat. Tu as tous mes tweets, c'est rendez-vous à 20h45, on m'envoie du match, je machin. Donc, en fait, les gens, il n'y a pas de quoi t'insulter. Donc, vu que je ne te donne pas forcément de grains à moudre à ces personnes, je n'ai pas trop de critiques négatives. Ce qui est dingue, tant mieux si tu as trouvé la parade, mais ce qui est dingue, c'est que Twitter, je t'avoue, je ne suis pas très présent, Twitter est quand même le réseau par excellence où tu es censé le plus donner ton avis. Tu le gères en le donnant le moins. Comment tu en as arrivé là ? Est-ce que tu as eu des… Je n'ai pas de temps à perdre avec Twitter. C'est le café du commerce. Si j'ai besoin de débattre, je vais débattre avec Arsène Wenger ou Marcel Desailly. Ils vont vraiment m'apporter quelque chose. Mais débattre avec User25 ou Jean-Claude du 69, à la limite, pourquoi pas, mais de visu. Parce que ça ne me dérange pas de débattre avec des supporters quand je sors des stades et tout, avec grand plaisir même. Je prends souvent le temps de m'arrêter. Mais sur un réseau social où tout est interprété, où tu ne comprends pas tout à fait les sens des phrases ou du smiley, tu ne sais pas si c'est du second degré ou pas, ça n'est que ni tête. Tu perds plus ton temps qu'autre chose. Donc, j'ai arrêté de le faire. Mais en revanche, avec grand plaisir de visu, je pense que ça me fait grave plaisir. Au contraire. Et tu vois, quand il y en a un qui m'insulte, vraiment, je lui donne rendez-vous au Five pour qu'on discute, pour qu'on fasse un Five déjà ensemble. Parce que moi, je prends beaucoup de plaisir à jouer avec des gens que je ne connais pas et puis qu'on discute. Je pense que son avis changera instantanément sur moi. je préfère vraiment le contact humain au contact virtuel qui est souvent complètement biaisé. Bon, on a parlé tout à l'heure quand je t'ai posé des questions sur comment tu te projetais dans le monde du journalisme plus tard et ce que tu vis aujourd'hui, la comparaison, tu m'as dit que tu es exactement dans ce que tu espérais et ce que tu ambitionnais. Oui, c'est clair. Toujours dans cette idée des réseaux sociaux. Moi, je sais que plus jeune, je pensais que. Je sais aussi qu'aujourd'hui, quand je me contente de regarder des réseaux sociaux, je tombe dans le piège de « Waouh, ils font ci, ils font ça, ils doivent être blindés. » Tu vois ? Et je trouve que les réseaux sociaux sont un peu mensongers par rapport à ça. Il y en a qui n'entretiennent pas parce qu'il y en a qui aiment ça, qui n'ont pas du tout ce qu'ils montrent, mais qui montrent ça comme si c'était leur quotidien. Et il y en a, par exemple, moi, quand j'allais voir mon fils, j'ai suivi beaucoup de tes stories où tu mettais en avant « Il y a telle poussette, machin, il y a tel site, je te vois y voyager. » Tu disais « Regardez, la poussette, elle est trop bien. Elle rentre dans le machin. » Moi, je me suis régalé et tu vois, on voit ce contenu-là parce que j'allais être papa et tout. Mais est-ce que toi, tu as des retours où les gens pensent que la vie de journaliste, c'est des cinq étoiles, c'est bosser trois heures par jour, faire semblant de regarder des matchs et à côté avoir un salon de Roland, rouler en je ne sais quoi, avoir des appartements de dingue. Est-ce que les gens pensent ça de toi ? Oui. Alors, pas forcément de moi, mais du métier, oui. Il y a apparemment une image. Mais moi, j'hallucine à chaque fois. Les gens, ils pensent qu'on est payés comme des footballeurs. Mais moi, ça me fait rire en fait parce que peut-être les anciens, les anciennes générations de journalistes, certains en tout cas qu'on voyait à l'écran, peut-être. Peut-être qu'ils sont très bien payés, il n'y a pas de problème. Mais nous, les nouvelles générations, non. Non. En fait, après, attention. Je ne suis pas en train de dire que tu as attention. Il y a des niveaux de... Il faut être humble et il faut faire attention parce que certaines personnes quand même qui sont en souffrance dans notre pays, donc attention. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que ma cousine, et ça, c'est au moins, c'est une vérité, ma cousine est prof. Elle est prof de physique chimie dans un lycée. On s'est vus cet été, on a mangé ensemble. Bref, on discutait avec tout parce qu'elle habite à Lyon. Donc, je ne suis pas souvent à Lyon. Et elle gagne un peu mieux que moi. Voilà. C'est vrai ? Donc là, je t'ai juste donné une idée. Comme ça, tu as les gens qui ont des idées reçues sur les salaires mirobolants, etc. Donc, il n'y a pas de souci. On n'est pas à plaindre. Il n'y a aucun problème. On vit normalement. Tout va bien. En revanche, ce n'est pas les salaires annoncés. Voilà. Mais ça va, on est très heureux pour ce qu'on fait et ce qu'on gagne. Il n'y a pas de souci. Néanmoins, tu as une idée. Le pire, c'est que même les salaires annoncés, quand tu te renseignes un petit peu et que tu creuses, quand tu n'as même pas besoin de creuser très loin, tu tapes sur Internet salaire moyen journaliste. Ah oui, dis-moi, ça m'intéresse. Tu es dans les 2000 et quelques euros. À peine. Oui, c'est ça. Malgré ça, cette information qui est, tu vois, je n'ai pas été très loin. Je t'ai dit, tu vas sur Google, tu tapes salaire moyen journaliste. Malgré ça, les gens, sous prétexte d'un peu d'exposition, pensent que ça y est. Oui, parce que pourquoi ? Parce qu'on te voit pendant 45 minutes sur une émission où tu vois les images de Messi, d'Mbappé, de Ronaldo. Donc, on se dit, ils se disent qu'on a la même exposition que c'est Star, donc on a aussi notre part du gâteau, mais ça ne marche pas du tout comme ça, en fait. Pas du tout comme ça. On n'a pas du tout notre part du gâteau au niveau, en tout cas, des salaires qu'ils peuvent avoir. Donc, je pense que c'est ça qui falsifie un peu l'image qu'ils peuvent avoir. Puis, ils se disent grand groupe de presse, gros moyen, voilà. Mais, c'est des raccourcis, quoi. Ce n'est pas du tout si vous voulez bien gagner votre vie, aller chez L'Oréal, aller chez Total. Voilà, là, je pense qu'au niveau de l'intéressement chaque année et puis au niveau des avantages, vous serez au top, au max, quoi. Mais nous, c'est un métier passion. On ne fait pas ce métier avec la case numéro 1 salaire. Non, on fait ce métier avec la case numéro 1 passion, aller à New York le lundi soir sous la pluie pour faire un majeu de 2. C'est la case, voilà. C'est le genre de case qu'on coche. C'est la passion. C'est le plaisir de faire ce métier. Et après, tout ce qu'il y a à côté, tant mieux, tu vois. Comme je te dis, on n'est pas à plein, mais encore une fois, ça va. On est heureux de faire ce qu'on fait. Du moment que tu es heureuse, moi, ça me va. C'est vrai que, mais même moi, j'ai... Mais il y a des idées reçues. J'en ai surpris. Oui, j'en ai surpris plusieurs. On en a parlé en plus. On a parlé à Doha. Oui, on en a parlé à Doha. On en a parlé à Doha. Et c'est pour ça, je trouve intéressant que les gens entendent, pas de moi, parce que moi, moi, je ne suis pas un média foot. Enfin, je ne suis pas un média foot. Je ne suis pas un média télé. Je ne suis pas tout ça. Donc moi, quand je suis dans la rue, j'ai été interpellé en disant ça, tu as percé. Qu'est-ce que tu fous ici ? Il faut une grosse baraque. Ah, tu roules dans ça. Tu vois ? J'aimais les mecs... Non, mais avoue que quand on en a parlé, tu as halluciné. Quand on en a halluciné, je t'avoue... Non, mais tu ne pensais pas. Je t'avoue que je pensais que l'écart entre médias internet et médias télé était bien plus important que ça. Honnêtement, je ne vais pas mentir, j'ai pensé que c'était Moi, je trouve que c'est bien qu'on fasse ça et qu'on en parle parce que tous les jeunes qui veulent se lancer... Parce que là, depuis pas longtemps, je me suis mis sur TikTok qui est une véritable catastrophe. Mais bon, c'est intéressant. Et tu vois, tous les jeunes, ils ont pleuré de bosser parce qu'ils peuvent se faire de l'argent facile avec, je ne sais pas, le dropshipping ou le recel, des trucs comme ça. Enfin, c'est terrible. Ou la crypto-monnaie, machin. Mais ils n'ont plus envie de bosser, les jeunes, tu vois. Donc, c'est bien d'avoir cette discussion pour leur dire que si vous faites ce métier, c'est d'abord pour la passion. Ce n'est pas pour avoir des salaires mirobolants, etc. C'est pour la passion. Vous n'aurez pas le salaire de Kélène Mbappé. Vous pourrez vivre correctement, il n'y a pas de souci, mais c'est d'abord parce que vous aimez ça. Vous êtes passionné. Vous aimez aller à New York, à lundi soir, encore une fois. On sent que le déplacement à une heure, il a piqué quand même. Non, tranquille. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore ça. Mais je ne suis pas sûre que tout le monde ait cette passion, ce plaisir, quoi. Dans n'importe quel stade, tu vois, n'importe quelle heure de la journée, faire des croix sur ses week-ends, faire des croix sur ses vacances scolaires, quand tu as des enfants. C'est des choses qu'il faut prendre en compte maintenant. Je pense que c'est important de le dire aussi pour les jeunes, oui. Mais toi, tu avais cette lucidité-là quand tu as signé dans le monde du journalisme ou pas ? Est-ce que toi-même, tu as été surprise par le fait que ce n'était pas si… Mais je ne parle même pas de ton employeur, je parle de manière générale que le monde du journalisme, c'était à ce niveau-là. En fait, je n'ai jamais trop réfléchi parce que vu que je faisais ça par passion et que j'avais envie de faire ce métier, est-ce que je kiffais ça tout simplement ? Je m'en foutais un petit peu, tu vois. Ils pouvaient me payer à l'époque au lance-pierre, je m'en foutais, j'y allais quand même. Tu vois, vraiment, j'avais envie, quoi. J'avais cette détermination et cette envie, cette grinta. Donc, je ne me suis jamais posé la question, tu vois. Franchement, quand je suis arrivée à Bihine, je n'ai pas négocié, tu sais, j'avais 21 ans, je t'ai refaite et tout. Oui, bien sûr. Je ne me suis pas regardée, j'ai signé, tu vois. Après, je suis peut-être un peu nul à ce niveau-là, mais j'avais 21 ans. Donc, non, c'est vraiment la passion qui m'a poussée, je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas regardé quels sont nos avantages, est-ce qu'on a un bon niveau de vie et tout. Je m'en foutais, quoi. Moi, je voulais juste bosser dans ce milieu, je suis trop passionnée, quoi. Mais, ouais, après, il faut quand même l'avoir en tête parce qu'avec l'inflation et tout, il faut quand même l'avoir en tête, quoi. D'accord. Depuis tout à l'heure, je te questionne sur les réseaux sociaux. Tu fais partie des personnes qui répondent, des personnes qui échangent, qui mettent en avant les compliments et tout. Quel est l'échange le plus fou que tu as pu avoir avec quelqu'un sur les réseaux sociaux ? Une proposition ? Une anecdote particulière ? Une approche ? Est-ce qu'il y a d'une chose ? Oh, il y en a. Oh, il y en a. Il y en a des gens chouent. Bizarre. Des gens bizarres. Non, mais, tu vois, ce qui me fait le plus rire ? Enfin, non, mais tu sais quoi le truc le plus fou que j'avais reçu, là ? C'était, je pense, il y a deux semaines. Un mec, il voulait que récupérer mes chaussettes sales pour en faire du jus de chaussettes et pour le boire. Je te jure qu'il m'a écrit ça. Voilà, on en est là. Il y a plusieurs mecs, d'ailleurs, ce n'est pas le seul. Il y a pas mal de mecs qui me demandent de leur envoyer mes chaussettes ou de faire des photos de mes pieds et des fétichistes. D'accord. Des trucs très bizarres, tu vois, des trucs très bizarres. D'accord. Bon. Tu as le genre d'approche, toi, régulièrement ? Ouais. Après, franchement, s'ils me payent 10 000 euros, je leur envoie, il n'y a pas de souci. Il va le chier à tes pieds. Bon, ma dernière question sur une note un peu plus légère. Ouais. On va bien finir parce que je t'avoue que notre échange, il était intense quand même. Ta rencontre ou anecdote la plus dingue avec un joueur professionnel à tes yeux, c'était quoi ? C'était qui ? C'était quoi ? C'était quand ? C'est bien le plus à esprit parce que moi, je te revois pour l'anecdote. Quand on était à Doha, à un moment, je suis dans un stade et je suis juste à côté du plateau de Bille. Et c'est là que je t'ai fait on s'est salué. D'ailleurs, tu apparaîtes dans mon vlog où tu me dis bonjour Delon. Je me l'appelais et je dis bonjour à Margot Dumont dans un stade magnifique d'ailleurs. C'est une gare. Je vais me retrouver en tendance Twitter. Bref, je te fais un signe et tout et puis je te regardais bosser, madame très sérieuse. et je t'ai vu parler à Arsène Wenger et j'ai vu tes yeux. Il y avait mille étoiles dedans. Oui, une très grande personne. Je ne sais pas si tu as déjà regardé quelqu'un avec des yeux encore plus brillants que ceux-là à part ton fils et ton mari, mais si ce n'est pas lui, qui c'est ? Parce que c'était impressionnant l'admiration qu'il y avait. Oui, parce que j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un très grand tacticien. c'est aussi une très bonne personne d'un point de vue humain, vraiment une super personne qui est vraiment adorable, qui pense aux autres, qui malgré son aura, sa grande personnalité, en fait, est vraiment, je ne sais pas, il est super. j'aurais même pas à le décrire tellement c'est une belle personne, une super rencontre que j'ai pu faire dans ma vie. Il m'apporte beaucoup d'un point de vue professionnel. Il est hyper intéressant quand tu parles football avec lui, tu bois ses paroles, en fait. Tu es là, tu es du petit lait, c'est exceptionnel. Donc, c'est une belle rencontre, ça, c'est une certitude. Après, tu vois, Marcel aussi, Marcel de Sailly, que je regardais quand j'avais 8 ans à la Coupe du Monde, où j'étais devant ma télé, Marcel de Sailly. Et en fait, maintenant, on travaille ensemble et je ne pensais pas du tout qu'il était aussi sympa, accessible, drôle. Il est génial aussi, il est génial. Donc, tu vois, en fait, j'ai de la chance de côtoyer ces personnes qui m'apportent beaucoup humainement, professionnellement. Ce sont des personnes qui sont très attentionnées et ça, j'apprécie beaucoup. Ils ne pensent pas qu'à eux, leur image, ils sont vraiment attentionnés, donc ça, c'est très agréable. C'est des personnes qui travaillent aussi, tu vois. Et aussi, il y a un autre truc, c'est qu'ils savent apprécier ton travail. Tu vois, je ne sais pas comment te dire, mais j'ai quand même trouvé ça extraordinaire qu'Arsène Wenger vienne me voir plusieurs fois ou même Marcel pour me dire que ce que je faisais, il trouvait ça très bien, que c'était agréable de parler football avec moi, bref, je vais passer parce qu'on va dire encore que je me le raconte. C'est vrai que j'allais dire que tu te racontes de ouf. Non, tout ça pour te dire que si ils n'en avaient rien à foutre, qu'ils pensaient qu'à leur gueule, ils ne le feraient pas. Ce sont vraiment des personnes qui sont super à travailler avec. Donc, j'ai cette chance-là. Donc, ils font partie vraiment de mes top rencontres. Ça, c'est une certitude. Après, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Jean-Marc Furlan qui est une personne exceptionnelle aussi. C'est vrai ? Exceptionnelle. Tout le monde devrait avoir un Jean-Marc Furlan dans sa vie. Philippe Hinchberger aussi, même catégorie. Exceptionnel. Olivier Dalloglio. Exceptionnel. Exceptionnel. Il y a plusieurs personnes comme ça que j'ai pu croiser dans ma vie. Et là, je ne te parle que des entraîneurs parce que dans leur staff, dans leur staff aussi, il y a beaucoup de personnes que j'ai beaucoup appréciées. Laurent Batless, exceptionnel. Enfin, tu vois, j'ai vraiment la chance, je ne sais pas si c'est la chance, mais en tout cas, d'avoir pu rencontrer des personnes fantastiques. Et c'est aussi ça que j'apprécie dans ce milieu, tu vois, ce sont les rencontres. Après, tu me parlais d'authenticité, c'est peut-être aussi ce qui me plaît chez moi, c'est que je ne suis pas là à calculer, je ne parle pas avec un tel ou un tel pour avoir une info. Voilà, moi, c'est plus parce qu'en plus, les infos, je ne suis pas là, on cherche toujours d'infos, tu vois. Mais moi, c'est vraiment la, c'est l'humain, tout simplement, c'est l'humain. Et je pense qu'aussi, des fois, tu vois, les entraîneurs, les joueurs, de faire face à une femme, des fois, il y a un certain qui se confie, tu vois. Je te donne un exemple qui est triste et j'espère ne pas pleurer, mais Joanne Hamel, qui malheureusement nous a quittés, qui était une personne dont j'étais proche, qui s'est confié, tu vois, pendant des mois, lorsque sa situation amoureuse était un petit peu difficile, il se confiait pas mal à moi. Et, enfin, bref, tout ça, je voulais surtout lui rendre hommage, en fait, parce que c'est absolument terrible. Mais pour te dire que, je pense que, certains, en tout cas dans le milieu, ils apprécient aussi qu'il y ait une femme en interlocutrice, parce que t'as pas la même relation que tu le voyais ou non avec une femme, avec un homme. Mais je pense que ma capacité d'écoute, encore une fois, je reviens à mon empathie. Et l'attention que je porte aussi aux gens, je pense que ça plaît, après, je le fais pas pour plaire, mais je pense que, de facto, ça plaît, quoi. C'est que je suis pas dans le calcul, tu vois. Je suis vrai, quoi, tout simplement. Mais j'ai toujours été comme ça, ma mère m'a dit, déjà, quand t'étais enfant, tu te souciais des autres, tu voulais, par rapport à mon frère, elle me disait, tu voulais toujours partager avec ton frère. Quand on me donnait un truc, tu disais toujours, et mon frère. Tu vois, j'ai toujours été comme ça, quand j'étais déjà petite. Je me souciais toujours des autres, d'abord des autres, ensuite de moi. Je pense que ça, c'est un truc qui te plaît, sans doute. Et tant mieux, mais je changerais pas. Tant mieux. J'ai jamais changé, je changerais pas. Je ne change pas. Non. Margot, merci. Avec plaisir. Merci, cool. Merci à toi. Tant mieux. Et je veux juste mettre un petit big up, un petit big up à tous ceux qui rendent ce monde meilleur. Les médecins, les infirmières, les pompiers, les policiers. Voilà, toutes ces personnes-là que moi, franchement, je leur tire un très, très, très grand coup de chapeau. Et voilà, je voulais juste les remercier. Parce que c'est pas un truc qu'on fait souvent. Non. J'avais envie de le faire. C'est vrai. Et surtout pas les policiers, parce qu'il y en a qui ont eu leurs, entre guillemets, minutes d'applaudissements pendant le Covid. Qui était... Les policiers sont là pour nous protéger, en fait. Il suffit de parler un peu avec eux. C'est vrai. Enfin, moi, j'ai pas du tout la même image qu'on en a en France parce que je vais souvent aux Etats-Unis et c'est des héros, tu vois. Moi, j'en ai plus cette image-là en France parce qu'aux Etats-Unis, j'en ai eu cette image. Mais bon, bref, en tout cas, je leur dire. Tu fais bien. Tu les admires. Je les admire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce sera partagé. Et voilà, merci. Merci. On ne pouvait pas mieux conclure ça. Voilà, on a dit merci à tout le monde. On a rendu hommage à tout le monde. En tout cas, on a essayé. Les autres, je vous trouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview. Margot, merci beaucoup. Nouvel épisode de Call Interview, d'autres anecdotes, d'autres invités parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio